Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Je vous parle aujourd'hui, c'est le mercredi 11 mai 2016. Pratiquement, je suis en train de m'apprêter là. Je pars tout à l'heure dans quelques heures, dans quelques minutes sur la reporte pour prendre mon avion et partir sur l'Allemagne pour dire que c'est confirmé. J'arrive tout à l'heure en Allemagne. Voilà, nous sommes pratiquement à 8h, heure de France. J'irai tout à l'heure en Allemagne par la grâce de Dieu afin de poursuivre ma tournée européenne dite bien inversée en Afrique. Nous avons une vision de Seigneur m'amener ici en Europe là afin de pouvoir échanger avec la diaspora. Non seulement ça, pour évangéliser la diaspora, à les amener à scepter Dieu et à les amener, n'est-ce pas, à délivrer des liens de la sorcellerie et des liens de l'esclavage, démoniaque et satanique. Tel est mon objectif et le but que je vais atteindre au travers de cette tournée. Voilà, au travers de cette tournée, je pars en Allemagne dans les minutes qui suivront et je serai en Espagne, en Belgique. Je confirme mon arrivée en Belgique le samedi. Le samedi, nous serons en Belgique le samedi pour 4 jours. Le samedi, le samedi, dimanche, lundi et mardi. Les 3 jours, les 4 jours, nous serons en Belgique. Voilà. A Liège, nous serons en Liège, samedi, dimanche, lundi et mardi. Nous avons 4 jours en Belgique. En fait, de pouvoir soutenir une famille en Belgique. Et nous allons en profiter, n'est-ce pas, pendant les 4 jours aussi, en fait, de pouvoir aider aussi nos enfants spirituels, résidant, n'est-ce pas, dans le pays qu'on appelle la Belgique. Voilà. Que Dieu bénisse, je poursuis mes travaux. Je poursuis, n'est-ce pas, ma mission qui est de gagner des âmes. Je tenais à préciser que je ne réponds pas à des provocations. Voilà. Parce qu'il y a des gens, il y a eu des vidéos sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a commencé à me vilponder, qui a commencé à rencontrer parmi les choses. On m'a payé du pape tout le monde. Ceux qui aiment un peu le travail que je fais, et pour demander une explication. Je n'ai pas de mots à dire pour le moment. Je suis objectif, je finis mon travail. Mais je tenais à préciser que c'est moi qui ai payé mon billet d'avion. C'est moi qui ai payé mon billet d'avion. C'est moi qui me suis occupé de mon séjour. Tous les passages, j'ai des preuves. Voilà. Toutes les salles au Nouveau de Paris, c'est moi qui les ai payées. Parce que, c'est moi qui les ai payées. Je suis le producteur, moi-même, professeur Jouel Krasso, de ce CD-là. Je suis le producteur de ce CD. Vous allez aller à Nusie Plus, demander à l'exemple. Je suis le producteur de ce CD. Je suis aujourd'hui à le 6ème album. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Je ne parle pas. J'ai vu que la presse ivoirienne m'a appelé pour en savoir quelque chose. Parce que c'était une manière de salir mon image. L'éducation que j'ai reçue, c'est une éducation religieuse. Je n'essaie pas de provocation. Je ne me mets pas à insulter quelqu'un. Voilà. Parce que je suis très bien éduqué. L'évangile éduque les gens. L'évangile nous amène à respecter l'homme. Parce que la Bible nous dit, il faut respecter ton prochain comme toi-même. Donc je ne me vois pas en train de me servir des réseaux sociaux pour insulter quelqu'un. Je respecte l'être humain. Voilà. Donc je ne me vois pas. C'est pour cela que je n'ai pas voulu répondre à une provocation. Voilà. Je pense bien que j'ai des preuves. Je ne dois à personne. Je ne dois à personne. Et celui qui pense que je le dois, qui brandit les papiers. J'ai des contrats. J'ai des papiers signés. Et tout. Qui prouve que je ne le dois à personne. Voilà. Je ne le dois à personne. Celui qui pense que je le dois, qui vous montre des papiers en faisant une vidéo. Or, moi, j'ai tous les papiers. Autant que venus, j'aurai l'occasion de parler avec la presse. Parce que quand je finis mes tournées, j'ai le coutume à intervenir. Parce que quand je pars, je vais retourner bientôt au pays. Parce que je n'essaie pas aux provocations. J'évangélise. C'est tout à fait normal que je reçois des coups de la part de l'ennemi. Je ne sais pas pour me justifier pour quoi que ce soit. Je dis bien que mon éducation ne me permet pas d'insulter une personne, de l'exposer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de mon éducation de parler mal à quelqu'un. Mais je ne dois à personne. J'ai les preuves. Et que c'est moi qui me suis pris en charge. Je ne dois à personne. Je n'ai plus de l'argent à personne. Je ne dois à personne. Et personne ne peut lever le doigt pour dire que je le dois. Il faut que la personne brandit les papiers. Mais je vous dis au temps convenable, j'aurai l'occasion de vous prouver ça A plus B avec les papiers et les signatures des personnes auxquelles j'ai réglé beaucoup de choses. Voilà. Donc, le mensonge prend l'ascenseur. Mais la vérité finit par triompher du mensonge. Rattraper le mensonge et triomphe. Dieu est au côté de la vérité. Dieu n'est pas dans du faux. Dieu n'est pas dans du faux. C'est pour ça que je ne parle pas. Le mensonge est rapide. J'ai des preuves que je suis dans la vérité. Peu importe celui que tu crois ou pas. Mais le temps arrivera. Parce que je ne cède pas à la provocation. Je ne suis pas venu pour parler, insulter quelqu'un, l'exposer à parler. Ce n'est pas de mon éducation. Je suis d'abord converti. J'ai cru en Jésus-Christ qui nous amène la discipline. Jésus dit que vous serez mes disciples. Il n'a pas dit que vous serez tant. Il dit que vous serez mes disciples. Donc, un chrétien, d'abord, il est discipliné. Il vérifie son langage qui est vécu. Je ne suis pas là pour salir quelqu'un, gâter une personne, quelque sorte. Mais j'ai des preuves de ce que je vais dire et autant convenable. Quand je finis ma mission, parce que je continue ma mission, personne ne peut m'empêcher, et non, personne ne peut m'empêcher de m'intimider, de poursuivre. Mais je ne peux pas enrichir des hommes d'affaires. On voulait m'exploiter pour les enrichir. Prendre des personnes 100 euros, je n'ai pas voulu. Donc, ce qui est en train d'arriver, c'est en train d'arriver. Mais j'ai des preuves que je ne dois personne et je poursuis mon travail. Chalors, la vérité triomphe toujours du mensonge et Dieu est du côté de la vérité. J'arrive en Belgique, en Allemagne, dans les heures que je suis. Tout à l'heure, ce matin, je voyage et je serai en Belgique. Le samedi, nous allons chasser les démons, nous allons continuer de prier. Moi, je suis au-dessus de tout ça. La vérité triomphe du mensonge. Tu ne vas pas mentir, mais la vérité finira pas te rattraper. Chalors, que Jésus-Christ soit glorifié.